C'est une excellente nouvelle pour le renforcement des capacités de la police nationale d'Haïti. En effet, le programme porte sur la dotation par les bailleurs cités plus haut de 24 véhicules de patrouille et de 8 ambulances entièrement équipées, ce qui constitue un appui important en termes de logistique à la PNH. Le projet contribuera, comme je le disais, au renforcement des capacités de la PNH pour assurer la sécurité et répondre aux besoins de la population, en particulier dans les situations d'urgence. La dotation en véhicule de patrouille renforcera la présence des policiers auprès des communautés, tandis que les ambulances contribueront à améliorer la capacité de la PNH à fournir une assistance médicale aux policiers blessés lors des opérations de police. Cette initiative est un exemple louable de coopération internationale. Au nom du haut commandement de la police nationale, et en particulier au nom du directeur général Franz LB, je voudrais prendre l'engagement que nos structures et nos personnels feront un usage rationnel et efficace de ces nouveaux moyens mis à notre disposition. Je saisis donc l'occasion qui m'est donnée toujours au nom du directeur général pour exprimer toute notre reconnaissance aux généreux donateurs qui accompagnent notre institution dans son développement. Je vous en remercie. Comme vous le savez, actuellement, la PNH fait face à des défis liés à une forme de violence généralisée, notamment sur la ville de Port-Prince, mettant en péril la stabilité du pays et aussi entravant sa capacité à remplir sa mission de protection et de service à la population haïtienne. Et donc, face à ces enjeux, et naturellement en collaboration avec la PNH, que je vous permets de saluer, mais aussi avec le reste de la famille des Nations Unies présente dans notre pays, nous avons tous collaboré pour la mise en place d'un programme de support à la police nationale qui est axé sur l'amélioration de sa gouvernance, naturellement sa modernisation, le renforcement de sa présence à travers le développement de l'infrastructure et de ses capacités opérationnelles. Donc, grâce à la contribution du Japon, qui date déjà de plusieurs années, le Japon est non seulement le deuxième partenaire bilatéral du pays d'Haïti, je vous permets de le dire, mais aussi le deuxième au niveau global. Encore merci pour ça. Et donc, nous avons réussi à mobiliser des ressources essentielles, notamment dans un passé de 3 millions de dollars américains pour le projet tel que la construction de la direction générale de NIMP et le commissariat de Miragoan, chef-lieu de ce département. La contribution qui nous réunit aujourd'hui est de 2 millions de dollars américains et va nous permettre d'octroyer 24 véhicules de patrouille et 8 environs à la plénage qui sera capable d'assurer une présence plus remarquée des policiers auprès des populations et naturellement d'assister promptement les victimes lors de ces opérations. Donc, j'arrive à la conclusion et je voudrais avant tout renouveler notre gratitude au chargé d'affaires de l'ambassade du Japon pour la générosité et l'engagement continu du gouvernement japonais envers le renforcement de la PNH, mais au soutien aussi au pays dans son développement et appuie l'obtention des ODD en Haïti. Votre présence, monsieur le chargé d'affaires, est aujourd'hui une expression de la concrétisation de ce projet et pas simplement d'une collaboration fructueuse, mais aussi une expression d'un pas significatif vers un avenir que nous espérons sera plus sécurisé pour le top 90. Je tiens aussi à exprimer ma reconnaissance à nos deux invités distingués, nos partenaires nationaux, notamment le ministère de la Sécurité et de la Justice, ainsi que la PNH pour la confiance que vous avez instaurée avec le CNUD dans la concrétisation de cette vision commune, encore merci. Et c'est une relation de confiance qui est, à mon avis, un élément de base et nécessaire à toutes relations et partenariats et constructions communes, et est un élément essentiel du succès de notre projet de renforcement de la PNH. Et donc, notre rôle déterminant dans la mise en œuvre des solutions durables est vraiment une source d'inspiration et un modèle sur lequel nous nous alignons, et nous sommes convaincus que cette collaboration fructueuse continuera à porter ses fruits pour le bien-être du peuple haïtien. Enfin, je voudrais souligner que cette cérémonie ne marque pas seulement la fin d'un processus, mais le commencement d'une nouvelle phase dans notre engagement envers la sécurité et la stabilité en Haïti. Nous sommes, comme PNUD, résolus à travailler de concert avec nos partenaires pour surmonter les défis à venir et pour bâtir un avenir où la paix et la prospérité seront les piliers de la nation haïtière. Au nom du PNUD, à nouveau, j'aurai été à mes renunciements au Japon, à la PNH, au ministère et en général au gouvernement haïtien, ainsi qu'à tous ceux qui ont contribué à faire de ce projet une réalité. Je me permets de dire vive le Japon, vive la réalité, et encore merci à tous pour votre présence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501